Armand Courville était un gangster canadien et un associé éminent de la famille criminelle Cotrony à Montréal. Courville est né dans une famille ouvrière à Montréal où il excellait en lutte amateur dans son école. Comme la plupart des familles canadiennes françaises de l'époque, la famille Courville était très nombreuse, avec 15 frères et sœurs. Courville a travaillé comme lutteur professionnel à succès. Pour capitaliser sur sa renommée en tant que lutteur, Courville a également dirigé une école de lutte, le club Saint-Paul-de-Ville, où l'un de ses élèves était Vincenzo Cotrony. Courville était une vedette de premier plan dans la promotion de lutte dirigée par Sylvio Samson, détenant les championnats Milo du Québec et du Canada. La promotion de Samson entre 1932 et 1962 était l'une des plus populaires au Québec à l'époque. Cotrony a également lutté aux côtés de Courville, jouant un personnage Hill appelé Vic Vincent. Outre la lutte, Courville était active dans le crime organisé, possédant plusieurs maisons de jeux illégales. Courville a été recruté par la famille Cotrony, et de manière inhabituelle pour un Canadien français, est devenu l'un des principaux lieutenants de Cotrony. Courville et Cotrony ont travaillé ensemble comme contrebandiers, faisant entrer de l'alcool aux Etats-Unis pendant la période de la prohibition. Courville a été un mentor pour Cotrony, qui jusqu'alors n'était qu'un petit criminel, et lui a appris comment réussir dans la contrebande. Les journalistes canadiens André Cédillo et André Noël ont écrit, Fièrement moustachu, la tête plantée entre deux épaules massives, Courville était un homme qui prenait littéralement la loi entre ses propres mains. Maintenant à distance des individus gênants, avec ses poings, et achetant des politiciens, des conseillers municipaux et des policiers, qui menaçaient de fermer ses nombreux tripots et barques clandestins. Comme de nombreux autres gangsters de Montréal, tels que Cotrony et Paolo Violi, Courville était un homme de petite taille qui ne mesurait que 1m52. Malgré sa petite taille, Courville était considéré comme un personnage pugnace qui était féroce dans les combats personnels, à la fois sur et en dehors du ring de lutte. Courville a pris une grande affection pour Cotrony, un homme aussi violent que lui-même. Courville avait des liens étroits avec le Parti libéral du Québec, et se vantait devant un journaliste du journal La Patrie, j'étais le chef de la police du Parti libéral. Tant Courville que Cotrony ont joué des rôles de premier plan lors des élections à la batte de baseball à Montréal dans les années 1930, utilisant des battes de baseball pour menacer et agresser les électeurs qui avaient l'intention de voter pour des partis opposés. Les deux hommes ont commencé à travailler pour le Parti libéral du Québec au pouvoir, mais ont également travaillé pour le parti rival de l'Union nationale. Lors de l'élection québécoise de 1936, l'Union nationale a remporté la victoire, et à l'exception des années 1939 à 1944, est resté au pouvoir jusqu'à l'élection de 1960. Les connexions politiques que Courville et Cotrony ont forgées grâce à leur travail dans les élections à la batte de baseball ont assuré leur impunité relative pendant des décennies par la suite, car le gouvernement québécois, qu'il soit sous le contrôle du Parti libéral du Québec ou de l'Union nationale, n'avait aucun intérêt à voir les deux hommes inculpés. Cédilo et Noël ont écrit que Courville et Cotrony étaient embauchés sans distinction par le Parti libéral et l'Union nationale. Les deux voyous chassaient les électeurs des bureaux de vote à coups de battes de baseball. En 1941, Courville et Cotrony ont ouvert le Faisant Doré et le Café Royal. Courville était l'un des principaux propriétaires de maisons de jeux illégales à Montréal et est devenu très riche. Le Faisant Doré est devenu l'un des lieux de rencontre préférés des gangsters, des juges, des avocats et des politiciens de Montréal. Le Faisant Doré était la boîte de nuit la plus populaire de Montréal entre les années 1940 et 1960 grâce à son maître de cérémonie charismatique, Jacques Normand et à la pléiade de stars européennes qui s'y produisaient telles que Charles Aznavour, Tino Rossi, Charles Trenet et Luis Mariano. Le Faisant Doré était également le lieu où de nombreuses stars canadiennes françaises ont commencé leur carrière. Elles pouvaient accueillir jusqu'à 600 personnes à tout moment et la clientèle comprenait des employés de bureaux et des chauffeurs de taxi, des juges, des avocats, des professeurs d'université et des médecins car Courville et Cotrony avaient tous deux la réputation de promouvoir la chanson française et à une époque où de nombreux canadiens français estimaient que leur culture était dénigrée. Courville était le partenaire le plus fiable de Cotrony et les deux étaient très actifs dans l'exploitation de Paris, de maisons de jeux illégales et de réseaux de prostitution. Montréal avait à l'époque la réputation de Sin City au Canada et attirait de nombreux touristes américains qui appréciaient de visiter une ville qui n'avait pas les mêmes règles puritaines et l'atmosphère qui prévalait dans les villes américaines et canadiennes anglophones. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Montréal avait tellement de prostituées que l'armée américaine et la marine américaine ont tenté de dissuader les militaires de visiter Montréal en faisant valoir que presque tous ceux qui visitaient Montréal contracter des maladies vénériennes, ce qui contribuait à la réputation de Montréal en tant que Sin City du Nord. Cotrony et Courville ont rapidement attiré l'attention de la commission de New York car Lucie Luciano et Mayor Lonsky ont clairement exprimé leur désir de partager les activités criminelles de Montréal. De leur côté, Cotrony avait forgé une alliance avec un certain nombre de gangsters français, en particulier Antoine D'Agostino, pour faire passer de l'héroïne de Marseille à Montréal. Comme la population des Etats-Unis était beaucoup plus importante que celle du Canada, le marché de l'héroïne était en conséquence beaucoup plus vaste. Une alliance a rapidement été conclue avec la mafia de New York, où en échange de la contrebande d'héroïne aux Etats-Unis, une partie des bénéfices des activités criminelles de Montréal serait versée à la commission. L'influence de la famille Cotrony a augmenté dans les années 1950, lorsqu'une alliance a été conclue avec la famille Bonano de New York. Courville est resté actif en tant que promoteur de lutte et a recruté Maurice Vachon dans la lutte professionnelle après sa médaille d'or en lutte aux Jeux de l'Empire britannique de 1950, à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Après avoir remporté la médaille d'or, Vachon a travaillé comme videur dans des verbares de Montréal. Mais il a constaté que trop d'hommes voulaient se battre avec lui pour dire qu'ils avaient vaincu l'homme qui avait remporté une médaille d'or en lutte. Vachon se souvient. Courville m'a dit un jour que si les gars n'étaient pas capables de me battre à coups de poing, ils le feraient avec une arme. Cela devenait dangereux pour moi de travailler dans les clubs. C'est alors qu'il m'a introduit dans la lutte professionnelle. Sous la direction de Courville, Vachon a fait ses débuts dans la lutte professionnelle en 1951, lançant une carrière qui le mènerait à devenir un lutteur célèbre aux Etats-Unis. En 1967, Courville devient tristement célèbre comme l'un des gangsters responsables de la fourniture de viande contaminée vendue dans les stands de la concession pour les visiteurs de l'Expo 67, bien qu'il n'ait jamais été inculpé, malgré l'indignation suscitée par les dommages que ce scandale a causé à la réputation de Montréal. Outre Courville, les autres propriétaires de Radio Food étaient Vic Cotroni, Paolo Violi et Salvatore Sorrentino. La viande achetée par Radio Food provenait d'animaux morts, de maladies, et n'était pas adaptée à la consommation, même pas pour les chiens, et encore moins pour les humains. En 1973, la société Radio Food a fourni de la viande aux Jeux d'été du Québec, ce qui a provoqué de graves maladies chez de nombreux athlètes après avoir mangé cette viande, obligeant à annuler les Jeux. Les autorités sanitaires du Québec ont saisi 20 000 livres de viande de Radio Food qui s'est révélé être de la viande de cheval en décomposition. Les étiquettes indiquaient qu'elles n'étaient pas adaptées à la consommation humaine ayant été arrachées. En mai 1975, une commission royale connue sous le nom de commission d'enquête sur le crime organisé a commencé des audiences publiques sur le scandale de la viande contaminée vendue dans les épiceries de Montréal, ce qui a conduit à la publication d'un rapport intitulé la commercialisation frauduleuse de viande impropre à la consommation et la fraude liée à la viande de cheval. Le rapport a nommé Radio Food comme la société responsable de la fourniture de la viande contaminée. Bien que Courville ait échappé à toute inculpation, la société Radio Food a été fermée pour ses graves violations des lois sur la sécurité alimentaire plus tard en 1975. En 1977, Courville a témoigné devant la commission d'enquête sur le crime organisé. Si la mafia existe à Montréal, c'est probablement comme les chevalets de Colombes. Courville a également témoigné devant la commission qu'il était l'agent commercial officiel de son ami Cotroni. La même année, la commission royale a désigné Courville comme sans aucun doute l'un des partenaires non-italiens les plus influents et respectés de la famille Cotroni-Violi. En tant que non-italien, Courville ne pourrait jamais devenir un homme fait au sein de la famille Cotroni, mais il était le plus proche ami et conseiller de Vic Cotroni. Dans les années 1970, Courville a contribué à recruter son neveu Réal Simard pour travailler comme tueur à gage pour le frère cadet de Cotroni, Franck Cotroni. Courville est décédé de cause naturelle en 1991, un homme riche et libre.